Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter un autre exemple de modélisation d'un phénomène physique par une équation différentielle, qui est la loi de refroidissement de Newton. Les situations dont on va parler, c'est qu'on place dans une pièce à température ambiante un objet ou un corps qui est soit plus chaud, soit plus froid que la température ambiante, et on va mesurer la vitesse de refroidissement ou de réchauffement de cet objet. Alors, en fait, cette loi de refroidissement de Newton, elle est assez simple, intuitivement, à comprendre, puisqu'elle nous dit que le taux de variation de la température en fonction du temps doit être proportionnel à la différence de température entre la température du corps qu'on considère et la température ambiante. Donc, je vais te l'écrire, cette loi. Elle nous dit que le taux de variation de la température, que je note grand T, en fonction du temps, donc ça, je peux l'écrire comme ça, ça c'est le taux de variation instantané de la température en fonction du temps. Eh bien, ce taux de variation, il est proportionnel à la différence de température entre la température ambiante et la température du corps. Donc, je vais l'écrire comme ça, c'est une constante K fois la différence de température T moins T A. Alors ici, T A, c'est la température ambiante, ça, ce que j'appelle T A, c'est la température ambiante. Et puis ici, ce T ici, là, c'est la température du corps qu'on considère, qui évolue donc au cours du temps. Donc, le petit t qui est là, ça, c'est le temps. Voilà. Alors, c'est effectivement assez simple à comprendre. Par contre, on peut se poser quand même quelques questions. C'est que, imagine par exemple, c'est le cas ici de ce café, que la température T soit supérieure à T de A. Donc ici, on aurait T moins T de A qui serait positif, alors que le taux de variation ici est négatif, forcément, puisque ce qui va se passer, c'est que le café va refroidir plutôt que se réchauffer, évidemment. Alors, comment est-ce que c'est possible que ce membre-là soit négatif, alors que ce terme-ci est positif ? Eh bien, c'est tout simplement que j'ai écrit ici une constante, mais en fait, cette constante, elle peut tout à fait être négative, évidemment. Et d'ailleurs, le plus souvent, cette loi de refroidissement de Newton, on l'écrit comme ça, en fait, dt. Donc, la dérivée de la température par rapport au temps est égale à moins K fois la différence de température T moins T A. Et ici, on prend une constante K positive. Voilà, ça, c'est l'écriture plus classique de la loi de refroidissement de Newton. Et là, ça marche très bien dans tous les cas, puisque si T est plus grand que T A, alors cette expression-là est positive. Comme K est positif, finalement, ce qu'on a ici, c'est quelque chose de négatif, donc ça correspond à la bonne situation. La température va diminuer, donc ce taux de variation doit être négatif. Et si, au contraire, T A est plus grand que T, donc c'est, par exemple, la situation d'un glaçon qu'on pose dans une pièce ambiante qui est plus chaude, eh bien, là, ce terme-là va être négatif. Au total, quand je multiplie par moins K, ça va me donner quelque chose de positif. Et donc là, c'est cohérent, puisque le taux de variation, ici, doit être positif, puisque l'objet va se réchauffer, enfin, le glaçon va se réchauffer. Voilà, donc ça, c'est la forme, disons, définitive de notre loi de refroidissement de Newton. Alors, c'est une équation différentielle. On a ici une expression de la dérivée de la température qui fait intervenir la température elle-même. Alors, on peut résoudre cette équation de différentiel. J'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire de ton côté. Et ensuite, de toute façon, on le fera ensemble. Alors, avant que tu essayes, je peux te donner quand même une petite indication. Ici, cette équation différentielle, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle séparable, c'est-à-dire qu'on peut séparer les variables. Alors, maintenant que tu as essayé de ton côté, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. C'est une équation différentielle séparable, c'est-à-dire qu'on peut séparer les variables. Ici, en fait, c'est important de comprendre que j'ai deux variables. J'ai le temps, ici, et la température, ici. Et bien sûr, ici, on considère que la température ambiante de la pièce est constante, ce qui est tout à fait légitime. Alors, effectivement, la température dépend du temps, mais c'est quand même deux variables, ici, deux quantités qui vont varier. Et quand je disais qu'on peut séparer les variables, c'est que je peux transformer cette écriture-là pour mettre toutes les températures d'un côté et le temps de l'autre. En fait, ce que je peux faire ici, c'est diviser des deux côtés par T moins T A et multiplier des deux côtés par dt. Alors, je vais écrire ça comme ça. Ça me donne dt de grand T, donc la dérivée de la température, divisé par grand T moins T A, égale moins K fois dt. Alors, maintenant, je peux intégrer les deux membres. Donc, je vais obtenir intégrale de dt sur T moins T A. En fait, je vais l'écrire comme ça. C'est l'intégrale de 1 sur T moins T A par rapport à T, donc D de grand T. Bon, ici, à l'oral, je dis souvent T pour parler de grand T, donc il ne faut pas se tromper avec ça. Il faut être attentif. Et donc, de l'autre côté, je vais avoir l'intégrale de moins K dt, d petit t. Et en fait, ça, je peux l'écrire comme ça, moins K fois l'intégrale de dt petit t. Donc, ici, je cherche une primitive de cette fonction-là, 1 sur T moins T A, la variable étant grand T. Et ça, en général, c'est logarithme de grand T moins T A en valeur absolue. Voilà. Alors, effectivement, normalement, il y a une constante ici, mais comme je vais en avoir une aussi de l'autre côté, je ne vais n'en mettre qu'une seule à la fin. Et donc, ça, c'est égal à moins K fois l'intégrale de dt. Et donc, ça, c'est la primitive de la constante 1. Donc, c'est T. Donc, ce que j'obtiens ici, c'est moins KT plus une constante que j'appelle C. Et la constante qui vient d'ici quand j'intègre, moins celle qui vient d'ici quand j'intègre aussi. Donc, ce que j'obtiens, c'est ça. Voilà. Logarithme de valeur absolue de T moins T de A égale moins KT plus C. Alors là, je peux appliquer la fonction exponentielle aux deux membres. Et j'obtiens que valeur absolue de T moins T A est égale à E puissance, alors E, je vais le mettre en une autre couleur, si tu veux, E puissance moins KT plus C. Alors, j'aurais pu prendre une autre couleur pour la constante, ce que je vais faire. Donc, cette constante ici, c'est celle qui vient des deux intégrations. Je la retrouve ici. Et en fait, ce terme-là, ce que je peux faire, c'est l'écrire différemment. C'est E puissance moins KT fois E puissance C. C'est vraiment juste la règle d'addition des puissances. Alors, E puissance C, ce terme-là, ici, ce terme-là, ça, en fait, c'est une constante. Et je vais l'appeler R. Donc, finalement, ce que j'obtiens, c'est cette expression-là. Valeur absolue de T moins T A égale R fois E élevé à la puissance moins KT. E élevé à la puissance moins KT. Voilà, ça, c'est la solution de cette équation différentielle ici. Et en fait, on va distinguer plusieurs cas pour essayer d'avoir une expression, parce qu'ici, il y a une valeur absolue qui n'est pas très pratique. Donc, je vais distinguer le cas où T est plus grand que la température ambiante. Donc, c'est le cas, par exemple, du café, qui a une température supérieure à celle de la pièce où on le place. Dans ce cas-là, T moins TA est positif. Donc, valeur absolue de T moins TA sera égale à T moins TA. Ce qui fait que je peux réécrire cette expression-là de cette manière-là. T, bon, c'est la température en fonction du temps. Maintenant, je peux l'écrire comme ça. Eh bien, elle est égale à, je vais arrêter d'utiliser les couleurs, R fois E puissance moins KT plus la température ambiante. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression qu'on obtient de l'évolution de la température d'un corps quand il est plus chaud. Ça, c'est le cas où on a un corps qui est plus chaud. Maintenant, je vais regarder l'autre cas, c'est-à-dire quand on a un corps plus froid, sa température est inférieure à la température ambiante. Donc, ça, c'est le cas d'un corps plus froid. Donc, ça peut être, je ne sais pas, une boisson fraîche que tu places dans une pièce à température plus élevée. Eh bien, dans ce cas-là, T moins TA sera négatif. Donc, valeur absolue de T moins TA sera égale à l'opposé de T moins TA. Donc, ce que je vais avoir, c'est, je vais le détailler un petit peu si tu veux, valeur absolue de T moins TA sera égale, du coup, à TA moins T. Et ça, c'est donc égal à R fois E puissance moins KT. Et donc, ce que j'obtiens, c'est que T, je vais l'écrire maintenant en fonction de T, est égal à la température ambiante moins R fois E puissance moins KT. Voilà, donc ça, c'est l'expression qu'on obtient de la température dans le cas d'un objet qui est plus froid que la température ambiante. Alors, dans les deux cas ici, pour terminer, je peux juste ajouter que la constante R, on peut la déterminer, par exemple, en prenant la température de l'objet à l'instant T égale 0. L'instant petit T égale 0. Voilà, donc on a déterminé, en fait, les solutions générales de l'équation différentielle qui correspond à la loi de refroidissement de Newton. Et ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est appliquer effectivement cette loi à des cas particuliers. Donc, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501